donc ça c'est un produit qui vient d'être ajouté on voit l'évolution des ventes du 3 avril donc on est à 8 439 au 6 avril on est à déjà 8 510 donc là c'est un produit qui se vend vraiment bien et c'est un espèce de kit pour éliminer les boutons et l'acné donc ce genre de produit là pareil c'est pas des produits qu'on va dire tiens let's go on va le lancer un aspirateur à points noirs ça parle beaucoup plus par exemple au dropshipper lambda et pourtant ce produit là vend et est en train de faire des ventes alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu sais déjà abonne toi, clique sur la cloche, mets un j'aime parce que de toute façon tu vas aimer c'est satisfaire rembourser, j'y connais le principe si jamais tu n'aimes pas, t'enlèves le j'aime à la fin de la vidéo donc tu peux déjà mettre en avance ah oui voilà, je ne suis pas triste j'ai envie de te dire ok donc ici c'est Jonathan Hatchi on est de retour pour une nouvelle interview successful et en même temps te proposer enfin interview, pas vraiment parce qu'il est déjà venu sur la chaîne Axel et on va plutôt présenter comment trouver enfin des produits gagnants grâce à l'intelligence artificielle mais bon déjà il va se présenter comment ça va Axel ? écoute ça va très bien merci pour l'invitation ça fait déjà deux fois c'est la deuxième fois que je suis sur la chaîne donc toujours ça fait plaisir et puis hâte de présenter tout ça parce que c'est dur ok parce que pour ceux qui ne savent pas tu ne le sais pas toi mais en fait là on retourne deux fois l'interview enfin l'interview, l'échange quoi c'est à dire je ne sais pas ce qui s'est passé ça m'a enregistré et quand on a fini l'interview ça ne s'est pas fait donc voilà donc on l'a refait donc du coup Axel présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas un petit peu d'où tu es parti où tu as grandi un peu et qu'est-ce qui fait que tu en arrives du coup là où tu en es ok cool alors je vais la faire courte on avait déjà fait une interview plus longue où j'avais plus partagé mon parcours donc très simple je viens d'un milieu lambda j'ai arrêté l'école assez tôt et j'ai commencé à travailler du coup dès l'âge de 14 ans je commençais déjà à travailler voilà donc en gros j'ai cumulé les jobs j'ai passé mon bac à la maison je l'ai raté une fois je l'ai réussi la deuxième fois donc je n'ai pas un parcours scola exceptionnel j'ai mon bac S ça ne m'a pas aidé dans ma vie mais ça rend les proches heureux et en même temps que j'ai passé mon deuxième bac j'avais déjà lancé mes premières boutiques commerce j'avais passé plusieurs mois à échouer mon deuxième bac c'est un bon souvenir en soi parce que d'une je l'ai eu à 10,5 donc je ne sais même pas comment je l'ai eu mais deux c'est que surtout je faisais déjà 500 euros par jour à ce moment-là grâce à mes boutiques commerce c'était mes premiers vrais résultats entre guillemets et je me rappelle bien je sortais de la salle d'épreuve je rallumais les notifications et paf je recevais 3-4 ventes donc j'étais super content personne ne comprenait rien au bout de Shopify mais moi je comprenais voilà donc un peu mes débuts et puis d'année en année 19 ans quand j'ai fait mes 19 ans donc 3 ans déjà je me suis expatrié en Thaïlande donc ce n'était pas prévu j'ai super adoré le pays j'ai appelé mon père je lui ai dit je ne reviendrai pas en fait donc j'ai pu juste aller-retour récupérer mes affaires direction Thaïlande et depuis ce temps-là je suis ici en Thaïlande je n'ai pas le lifestyle du digital nomade je suis posé je travaille depuis chez moi je sors quand j'ai envie de sortir je fais ma vie comme je veux et tout ça grâce au e-commerce en gros ok super j'ai réussi l'épreuve et du coup et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans l'e-commerce ? alors c'est une bonne question clairement le e-commerce à la base je tombe dedans par hasard je n'ai pas cherché sur internet comment devenir riche rapidement etc je travaillais déjà à l'époque et je me disais bon là l'argent que je fais en livrant des pizzas en faisant du chantier en vendant des services etc comment est-ce que je peux le mettre à disposition pour devenir riche en gros comment est-ce que je peux faire pour faire du fric et à l'époque j'ai plein d'idées et surtout autour de moi dans mon entourage je me conforte dans l'idée de créer quelque chose de nouveau parce que c'est comme ça qu'on a du succès c'est comme ça qu'on devient riche donc là je me suis un peu parti dans plein de choses et en faisant des recherches sur internet je tombe sur un type en anglais qui parle de faire de 0 à 1000 dollars en 7 jours avec du coup le dropshipping et moi à l'époque je ne connaissais pas ça donc je tombe dessus j'ouvre et je me rends compte que c'est un truc de fou de faire de l'argent en faisant des sites à partir de ce moment-là je me dis vas-y go quoi donc je n'ai pas cherché à réfléchir j'ai copié-collé son site j'ai perdu beaucoup de temps pas beaucoup d'argent à l'époque ça n'a pas marché et je n'ai jamais décroché en fait donc dès le début je me suis lancé comme ça je ne me suis pas formé au quoi pas eu de résultats autour de moi on me disait si c'était si facile que ça tout le monde ferait de l'e-commerce va trouver un vrai travail bla 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 et j'ai continué j'ai persévéré de fil en aiguille j'ai fait plein d'échats avec l'intention et j'ai commencé à comprendre ce qui marchait ce qui ne marchait pas je me suis surtout formé beaucoup aux Etats-Unis et j'ai ramené après tout ce savoir-là je l'ai mis en place sur mes boutiques et on arrive sur mon deuxième bac en fait où je fais mes premiers 500 euros par jour mes premiers 15 000 euros avec mon shop ok super et qu'est-ce que tu dirais comme là toi tu es vraiment dans l'e-commerce depuis un bon moment est-ce que du coup l'e-commerce c'est mort on ne peut plus se lancer ou le dropshipping c'est mort on ne peut plus se lancer yes alors dans l'e-commerce je reste quand même un petit poisson il ne faut pas 5 ans 5 ans dans l'e-commerce l'e-commerce c'est vieux ça a bientôt bientôt 25 ans donc je reste un petit poisson mais voilà comme je viens de te le dire justement ça a bientôt 25 ans l'e-commerce donc depuis qu'internet existe on peut vendre des choses en ligne il y a des gens qui vendent et qui gagnent leur vie en ligne donc clairement oui ça va continuer il y a des personnes qui se posent la question est-ce que l'e-commerce va mourir ils n'ont même pas ils n'ont même pas 25 ans en fait donc moi je n'ai même pas 25 ans encore donc l'e-commerce c'est plus vœu que moi et l'idée aujourd'hui c'est que si tu es dans un état d'esprit où tu as tout le temps peur que ce que tu veux faire ça ne va pas marcher tu auras toujours une raison pour ne pas te lancer tu auras toujours un truc qui va te dire que l'e-commerce ça ne marchait pas etc et je fais souvent la blague de dire ça marchait jusqu'à hier aujourd'hui ça ne marche plus donc il fallait te lancer hier tu vois voilà bref donc pour répondre à la question oui ça marche toujours c'est pas une vraie en fait c'est pas une vraie question quoi oui ça marche non c'est clair je pense que les gens qui disent qui se posent ce genre de questions c'est parce qu'ils cherchent des excuses pour ne pas se lancer mais concrètement si tu n'as pas compris qu'on va sur internet 3.0 donc si jamais tu doutes que sur internet 2.0 tu peux faire de l'argent il y a un truc je veux dire les gens vendent là où les gens sont les gens sont sur internet c'est ça c'est juste du commerce en tous les cas si le commerce c'est vieux comme le monde là on utilise internet si demain on utilise internet plus ce sera la même chose sur internet plus au bout d'un moment le commerce ne va pas s'en aller c'est clair et puis les plus grosses boîtes aujourd'hui comme Amazon c'est quand même c'est exactement ce qu'on disait hier justement les plus grosses boîtes sur internet aujourd'hui font du commerce Microsoft c'est du commerce ils vendent des softwares en fait leur logiciel Windows c'est un software tu regardes Amazon tu peux regarder Apple ils ont beaucoup de de l'e-commerce ils ont beaucoup de volume sur leurs produits physiques en ligne bref on ne peut pas tous les alliés Adobe etc peu importe tu vends un truc en ligne c'est de l'e-commerce nous on vend des produits physiques donc voilà on fait juste du commerce en ligne ok ok donc du coup selon ton expérience même si c'est 5 ans c'est quand même c'est bien tu commences déjà à mettre quand même bien ton sujet tu as vu qu'il y avait certaines problématiques la dernière fois on en avait parlé lorsque tu étais venu sur la chaîne tu avais déjà lancé une sorte de logiciel déjà est-ce que tu peux en parler comme ça les gens voient que tu as déjà lancé quelque chose quand même qui fonctionne yes bah ouais bah en fait nous on a passé beaucoup de temps à optimiser nos processus de travail il y a 4 ans quand j'ai commencé à faire de l'argent je me suis rendu compte que je l'ai fait une fois puis je n'arrivais pas à le refaire tout de suite donc du coup là j'ai dû bien réfléchir et me remettre en question et me dire en fait qu'est-ce qui a marché la première fois et je l'ai pris et je l'ai dupliqué et j'ai testé différentes choses jusqu'à me rendre compte en fait de la formule c'est-à-dire que souvent quand on démarre ou qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait on va tester plein de trucs à la fois et on ne sait jamais ce qui marche ou ce qui n'a pas marché et si ça marche on ne sait pas pourquoi ça marche voilà donc moi l'objectif que je me suis donné dès que j'ai commencé à avoir des résultats et que j'ai voulu que ça perdure ça a été de mettre en place un système et de l'optimiser de manière à ce que ça rapporte de l'argent quoi que je fasse que ça rapporte de l'argent pour moi en fait voilà donc ça c'est un petit peu l'idée que j'ai eue sur les trois années qui ont suivi mon premier succès et de fil en aiguille je me suis rendu compte que voilà on avait un truc qui marchait bien mais on voulait passer à l'étape super on voulait faciliter la vie de notre équipe on voulait arrêter de payer 40 applications sur Shopify et on voulait justement maximiser nos systèmes les mettre en un seul élément et utiliser que ça pour faire de l'argent quoi donc c'est là où on a développé le super thème que j'étais venu présenter il y a bientôt huit mois sur ta chaîne et l'idée du thème en fait c'était justement de disrupter le marché de disrupter le marché des applications Shopify de disrupter le marché du thème pour créer une solution faite tout en un qui inclurait directement toutes les applications nécessaires intégrées dans le thème et faites d'une manière la plus efficiente possible c'est à dire qu'un débutant complet on a des débutants complets sur le thème il prend le truc en main il prend la boutique en main et en très peu de temps il a une boutique qui est professionnelle qui rend bien qui convertit et qui est optimisée pour monter le panier des moyens de son client c'est une vraie arme quasiment clé en main pour réussir à avoir des boutiques qui convertissent et qui font des profits c'est le problème que beaucoup de personnes avaient et nous on voulait une solution justement pour de notre côté simplifier la vie gagner du temps économiser de l'argent et puis ça a marché pour nous on l'a partagé à mon audience à nos clients etc et ça a super bien marché pour eux donc voilà on a continué comme ça ok de toute façon pour les gars qui regardent si jamais vous voulez voir un petit peu la démonstration du super thème vous pouvez rechercher je pense que je sais pas si j'ai mes super thème vous tapez interview Axel et vous allez retrouver la vidéo donc du coup il y a en plus c'était il y a 8 mois le thème il ressemble plus du tout à ça il est bien mieux ah ouais bah bon en tout cas ils auront le lien je mettrai le lien pour aller voir et puis aussi chose que tu n'as pas dit c'est qu'ils économisent énormément d'argent en prenant le super thème ah clairement déjà il y a 7 jours gratuits donc en fait si le thème il ne plaît pas il n'y a rien à payer et puis on est sur du produit donc on est sur du thème clairement en application économisée on estime à peu près 100 à 150 euros par mois d'économiser avec le super thème par boutique voilà donc du coup si jamais tu n'étais pas au courant et que tu es déjà écommerçant tu as bien fait de cliquer sur la vidéo et tu pourras au moins tester ce thème là et je peux te dire que ça va changer pas mal de choses donc du coup et là maintenant tu as développé un autre logiciel je ne sais pas comment l'appeler c'est quand même un truc de ouf de pouvoir trouver des produits gagnants grâce à l'intelligence artificielle alors dis-nous raconte-nous un petit peu yes alors alors là c'est du coup le gros projet le gros bébé que je suis depuis plusieurs mois et on on est tout seul on est toute une équipe dessus la problématique là sur laquelle on part c'est de se dire comment est-ce qu'on peut transmettre le savoir que moi j'ai et que mes coachs ont par exemple des gens que j'ai formés ont par rapport aux produits gagnants c'est-à-dire on peut appeler ça le flair par exemple de voir tout un tas de produits c'est-à-dire celui-là je pense qu'il va gagner celui-là je pense qu'il va gagner celui-là je pense qu'il va gagner celui-là il va perdre comment est-ce qu'on arrive à transmettre cette expérience-là que au final ça ne s'achète pas entre guillemets comment est-ce qu'on arrive à la transmettre à des gens qui ne l'ont pas de manière à ce qu'à coup sûr ils trouvent des produits gagnants comme nous on arrive à les trouver et ça c'était vraiment une vraie réflexion parce qu'on s'est dit il y a déjà des outils qui existent pour analyser la concurrence pour voir les publicités lancées par les concurrents etc et par contre sur cet angle-là il n'y a personne et il n'y a rien et du coup la réflexion se lance comment est-ce qu'on pourrait arriver à mettre ça en place on commence par se dire bon si on arrive à développer une espèce de cerveau qui comprend comment nous on pense et qui arrive à le traduire concrètement pour la personne qui l'utilise est-ce que ça marcherait de fil en aiguille on réfléchit et on met en place on met en point une intelligence artificielle on met en place même tout un système de récupération de données et de toutes les marketplaces en fait disponibles sur internet donc Amazon AliExpress là c'est déjà fait on a après Taobao 1688 Ebay Alibaba qui sont en train d'arriver et là l'objectif en fait c'est de recueillir toutes les données de vente en direct mondial de les comparer et de voir les schémas qu'on arrive à retrouver entre tel et tel produit qui ont marché qui font des ventes tous les jours par exemple qu'est-ce qui les lie entre eux et comment est-ce qu'on pourrait utiliser justement cette intelligence artificielle pour trouver d'autres produits qui sont même pas encore gagnants même pas encore découverts par la masse en fait donc ça ça a été l'idée on l'a mis en place ça fonctionne bien et aujourd'hui du coup ça permet à nos membres de trouver des produits de manière inédite c'est-à-dire que c'est pas des produits qu'on va voir sur Facebook Ads sur Google Ads etc parce que c'est pas des produits que le dropshipper ou l'e-commerce en moyen va lancer il va se dire ce produit-là même pas il va le regarder en fait et nous on arrive à le trouver justement basé sur les statistiques de vente basé sur les statistiques des avis basé sur également des comparaisons entre produits etc et tout ça c'est plus nous qui le faisons c'est l'intelligence artificielle qui le fait et c'est super puissant je pense qu'il faudrait que il faut le montrer pour le comprendre ouais ouais bah carrément bah du coup ouais tu vas nous montrer puis en plus ouais même si t'es l'humain même si t'as le flair tu vas jamais pouvoir analyser je veux dire 20 000 produits dans une journée quoi tu vois c'est ça bah là nous tous les jours on a plusieurs milliers de produits qui sont ajoutés et à l'heure où je te parle on a quasiment 200 000 produits sur la plateforme donc ils sont analysés en temps réel personnellement je ne suis pas capable de le faire je ne connais pas grand monde je pense capable de le faire et justement exploiter cette puissance-là depuis son annulateur en quelques clics c'est vraiment très très puissant et ça nous permet nous de notre côté sans même parler de ce qu'on partage après avec le logiciel et nous de notre côté de faire des recherches produits littéralement comme ça en 10 minutes on trouve 3 produits gagnants ce n'est pas compliqué c'est basé sur les ventes sur du concret sur de la data donc très très puissant vas-y impatient que tu nous montres ça si tu peux partager ton écran normalement parfait donc là on est sur la version gratuite enfin sur la partie gratuite de Scrapwave je suis connecté donc l'outil s'appelle Scrapwave je suis connecté ici sur mon compte sur mon compte personnel donc je vais vous montrer toutes les fonctionnalités de l'outil mais là déjà on est sur la page gratuite donc clairement c'est écrit 2 nouveaux gagnants ici chaque jour on choisit pour vous des winners tous les jours et ce sont des produits gratuits voilà donc hier tu vois on a fait la visile qui n'est pas sortie ensemble on avait 44 aujourd'hui on en a 48 donc 4 nouveaux produits qui ont été ajoutés et tous les jours quand vous créez votre compte gratuitement à vie sans mettre la carte quoi que ce soit vous avez des produits gagnants sélectionnés par nous par notre équipe par moi-même et également basés sur la data donc comment ça se présente très simple je vais vous montrer des produits un petit peu bizarres donc là déjà les bagues là un espèce de support d'extension de masque là un truc à acné je t'ouvre les 3 là d'aujourd'hui je vais t'ouvrir ici cette lampe là qui est un petit peu un petit peu particulière et ces chaussures là dont on avait parlé hier mais tous les produits que j'ai sélectionnés ici ce sont pas des produits qu'on va se dire tiens ça va cartonner sur Facebook ou ça va cartonner sur Google c'est pas des produits on va se dire voilà quand on les voit on se dit let's go je lance en général on va chercher plus des produits type enfin visuellement des glisseurs des choses comme ça tu vois des produits qui vont te parler et là je vais te montrer en fait basé sur la data que ces produits là ils sont en train de faire des ventes et que les lancers ce serait vraiment pas bête donc ici là on est sur tout un ensemble de bagues on a l'évolution des prix ici sur les 30 derniers jours là on a un indicateur de vente donc de 0 qui est nul à 10 qui est très 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 bien sur les 30 derniers jours et ça ça compare justement les ventes sur toute la catégorie le produit il est à 8.7 donc c'est un bon produit il y a eu 175 ventes sur les 30 derniers jours et on peut voir ici l'évolution des commandes par exemple voilà donc là du 20 février hop à aujourd'hui le 2 avril on est passé de 579 commandes à 1122 commandes donc c'est plus que le double c'est un produit qui est en croissance on voit que c'est des ventes constantes et que c'est pas justement un produit à tendance qui va monter puis descendre s'effondrer puis après demain on recommence à rechercher un autre produit c'est à dire que là ce produit là tu peux le lancer ici comme tu peux le lancer ici basé sur ce qui s'est passé sur les 2 derniers mois ça va continuer de croître et toi tu vas continuer de faire des ventes en fait voilà et c'est un bête produit que tu aurais certainement zappé si tu l'avais cherché toi-même il est bien noté 4.8 sur 5 basé sur 408 avis voilà je montrerai un autre produit rapidement ici là ça c'est une extension de masque donc on l'a trouvé tout à l'heure en partageant les nouveaux produits gratuits et donc ça s'adresse justement aux enfants pour éviter la pression derrière les oreilles voilà donc c'est un produit qui est en train de démarrer on est sur un indicateur de performance qui est petit on est à 1.6 sur 10 mais on l'a sélectionné parce que justement il y a un truc qui se passe donc là on est à 850 hop on monte ici on est à 950 si on voit et on compare comparé à la courbe précédente ici on est peut-être à ce moment-là de la courbe donc il y a du chemin à faire et ce produit-là clairement il y a du potentiel je ne sais pas tous se les montrer pareil celui-là il y a un bon indice de performance tout ça c'est des produits gratuits en tous les cas donc dès que vous créez votre compte sur Scrapway vous aurez des produits tous les jours comme ça gratuits que vous pouvez lancer voilà donc ça c'est un produit qui vient d'être ajouté on voit l'évolution là des ventes du 3 avril donc on est à 8 439 au 6 avril on est à déjà 8 510 donc là c'est un produit qui se vend vraiment bien et c'est un espèce de kit pour éliminer les boutons et l'acné voilà donc ce genre de produit-là pareil ce n'est pas des produits qu'on va dire tiens let's go on va le lancer un aspirateur à points noirs ça parle beaucoup plus par exemple au dropshipper lambda et pourtant ce produit-là vend et est en train de faire des ventes voilà bon ça c'est pareil il y a des lampes on a 5 sur 10 je ne pense pas qu'on voit ce produit sur l'express on se dit je vais faire 500, 1000 euros par jour avec pourtant paf on voit l'évolution des ventes et là on se rend compte que sur ce produit du 20 mars au 7 avril il y a moins d'évolution il n'y a pas il n'y a pas une grosse grosse croissance par contre la croissance elle était là du 25 ici jusqu'au 20 mars voilà donc nous on l'a partagé et maintenant après il faut voir qu'est-ce qui va se passer avec ce produit mais c'est intéressant d'avoir cette espèce de vision d'ensemble sur la durée et comment est-ce qu'ont évoluées les ventes pour passer à voir justement voilà hop et dernier produit ici que je voulais montrer c'est chaussures donc chaussures un peu atypiques qui sont déjà à 7 sur 10 donc 140 ventes sur les 30 derniers jours et là on peut voir l'évolution des commandes qui est vraiment très très sympa paf hop on a doublé les commandes qui se sont faites et ce genre de chaussures je pense que tu les vois sur Aliexpress à aucun moment tu te dis go les lancez sur Facebook ou sur Google il y a d'argent à faire voilà donc ça c'est un petit peu la puissance de la chose et là j'ai montré 1, 2, 3, 4, 5 produits très rapidement et tout ça ce ne sont même pas des produits qu'on a cherché ou quoi que ce soit ça c'est des produits qu'on vous partage gratuitement donc ça c'est gratuit et c'est offert tous les jours voilà donc là les gens pour pouvoir avoir accès à ça ils n'ont pas besoin de payer ils ont juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et ils auront déjà accès à ça il y a dans la description et créez le compte juste après je vais vous montrer comment ça marche c'est littéralement 30 secondes même pas et puis après vous pourrez accéder à ça et tous les jours vos nouveaux produits gagnants ok et donc du coup tu peux nous en dire plus alors c'est quoi la différence entre la version payante et la version gratuite ça c'est une très bonne question on leur fait beaucoup et les gens qui nous disent mais en fait la version gratuite elle pourrait déjà être payante mais l'objectif pour nous c'est de vous permettre de faire de l'argent si vous n'avez pas de budget ou tout ça c'est de vous permettre de faire de l'argent avec les produits qu'on vous partage pour qu'ensuite après vous souhaitez si vous souhaitez aller plus loin passer sur des plans payants et faire encore plus d'argent voilà ou si vous souhaitez gagner du temps direct directement il prend un temps d'avance énorme là on parle de 48 produits au moins où je vous parle je vais vous partager l'espionnage des marketplaces là on passe sur quasiment 90 000 produits donc je pense que le rapport il est assez important et tous les jours il y a des milliers de produits qui sont ajoutés voilà ça va vous permettre de gagner pas mal en temps et en argent alors donc là c'est la première fonctionnalité et je vais vous la présenter rapidement comment est-ce que ça fonctionne tous les produits Aliexpress ici qui sont sourcés par Wave donc ce sera pour l'intelligence artificielle sont référencés vous pouvez choisir la catégorie le prix minimum ou maximum la note moyenne du produit le nombre total d'avis le nombre total de ventes voilà et de cette manière ça vous permet de baffiner un petit peu la sélection donc là moi de mon côté j'aime bien la catégorie animaux j'aime bien mettre aussi un prix minimum de 5 parce que comme ça je n'ai pas des gadgets je n'ai pas des produits ultra pas chers qui ne sont pas intéressants et j'aime bien mettre un prix maximum de 10 de cette manière je ne vais pas me retrouver à me faire exploser au niveau de l'achat à chaque fois que je dois acheter mon produit que j'ai une vente la note moyenne j'aime bien mettre 4,5 après on peut mettre aussi 4 maximum 5 de cette manière on a une vraie fourchette on n'aura pas des produits qui sont très mal notés et après au niveau des avis on peut dire par exemple je veux minimum 500 avis voilà donc de cette manière on a 49 produits trouvés ça réduit vraiment pas mal la chose et là on pourrait analyser un petit peu ce qu'on a sous les yeux et j'ai envie de vous montrer des produits qui fonctionnent j'ai envie de vous montrer également des produits qu'on pourrait penser qui fonctionnent mais qui ne fonctionnent pas en fait en réalité donc tout ça ça va être basé sur la data donc par exemple prenons celui-là hop il a déjà fait 4 320 ventes celui-là celui-là on va regarder un petit peu c'est un collier anti-aboiement un sac de transport celui-là l'espèce de coussin le jeu pour les chats je vais en ouvrir un paquet comme ça on va pouvoir avoir un bel aperçu en fait des statistiques donc alors ce premier produit-là bon bah gros carton direct on tombe dessus voilà ce produit-ci est en train de tout exploser on est sur un indice de 16.2 sur 10 voilà donc tout à l'heure on avait des fourchettes de 0 à 10 ok mais du coup je ne comprends pas parce que c'est de 0 à 10 c'est noté de 0 à 10 mais comment ça se fait que ça dépasse 10 en fait alors quand ça dépasse le 10 c'est qu'en gros j'avais fait déjà la métaphore la comparaison tu prends ton compteur de voiture tu sais tu as la zone rouge et après tu ne peux pas aller plus loin et là en fait la zone rouge c'est 10 mais on va plus loin en fait on casse le compteur et le compteur est quand tu fais des tours donc là on est à 16 sur 10 c'est-à-dire que ça vous dit qu'il est extrêmement extrêmement chaud qui est en train de se vendre à fond et tout ça c'est vu au premier coup d'œil avec l'indicateur de performance des ventes on va le voir ici on peut voir l'évolution des prix donc on se rend compte que bon ça fluctue pas mal mais on reste au minimum ici le prix minimum à 4.34 et là au maximum qu'on était c'est à 12.63 donc je pense parce qu'il y a plusieurs tailles etc. aussi et le fournisseur change ses prix là on voit l'évolution des commandes boum donc à la base on était ici sur du 3.755 le 25 février ici on est en avril on est à quasiment 500 commandes de plus donc c'est un produit qui est vraiment vraiment en train de se vendre sur le on peut voir la croissance ici elle se fait là en fait directement et on va voir les avis aussi parce que les avis c'est très intéressant voilà là c'est plus parleur encore on était sur une zone un peu plate et paf ici ça monte très très fort donc ça coïncide avec les commandes c'est logique ce produit là il est en train d'exploser le lancer ce serait peut-être pas ce serait peut-être pas bête voilà et ça c'est le premier produit sur lequel on a cliqué ensemble voilà je pense que tu comprends déjà la puissance de l'outil de l'outil cette gamme là on pourrait se dire tiens elle est super intéressante mais pourtant on a zéro au niveau de l'indicateur de vente donc là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'outil il repère que il y a de moins en moins de commandes alors est-ce que ça veut dire que le produit se vend pas non le produit il continue de se vendre mais on n'a pas un rapport positif selon l'outil et il juge que ce produit là bah c'est c'est plus en trop c'est plutôt en demande en fait il est plus en croissance il est en décroissance donc ça veut pas dire qu'il marche pas mais la recommandation ici ce serait de peut-être passer sur un autre donc c'est important de montrer aussi un produit qui marche pas du tout je vais regarder celui-là celui-là c'est pareil donc il n'y a pas que des produits qui sont en train d'exploser l'intérêt aussi pour nous c'est de comprendre quels sont les produits qui marchent et quels sont les produits qui marchent pas et justement de ne pas perdre son argent ni son temps à tester des produits qui sont plutôt en demande en fait voilà là les avis même là les avis on voit qu'il y a moins d'avis tous les jours déposés bon voilà il faut peut-être penser à prendre autre chose hop c'est pareil pour celui-là celui-là on est sur du 3.8 sur 10 donc c'est un produit qui vend bien qui est raisonnable et c'est un espèce de sac pour transporter son chien ou son chat on va voir l'évolution des prix ici pareil qui bouge pas mal et l'évolution des commandes boum là on voit vraiment aussi une belle croissance au niveau des commandes on va voir une belle croissance au niveau des avis tout ça ça se suit toujours en fait si les commandes montent les avis montent et si les commandes descendent les avis descendent donc le truc qui est intéressant aussi c'est que là comme on a dit 4 à 5 minimum on n'a que des produits qui sont super bien notés donc en gros vous avez des produits qui sont en train de se vendre qui sont gagnants et qui sont super bien notés donc les clients achètent sont contents vous pouvez pas vous retrouver avec des produits qui sont meilleurs et vous pouvez pas vous retrouver avec des produits au final qui sont plus dans l'air du temps ou qui sont plus en demande de cette manière vous vous assurez de lancer des produits gagnants qui sont en train de vendre aujourd'hui qui sont en train au moment où on parle de rapporter de l'argent aux fournisseurs et de faire des ventes voilà après je pourrais tous les couvrir celui-là c'est pareil celui-là à mon avis on va pouvoir faire on va pouvoir faire pas mal d'argent dessus ça c'est un gros gros indicateur on a 38.5 au niveau des ventes voilà 38 sur 10 38.5 sur 10 je pense que là il y a de quoi faire pas mal il y a de quoi faire pas mal et c'est un bel produit tu vois tu le vois sur l'express je peux même pas sûr que tu t'arrêtes dessus tac il commande boum là on est passé du 21 février on était à 5700 on est monté ici en avril à 7400 et les avis boum pareil donc ça gros 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 winner et on a fait littéralement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 clics ensemble en 5 minutes quoi on a déjà 3 produits qui sont gagnants et ça c'est basé sur la data on est même pas encore passé au niveau intelligence artificielle où ils trouvent tous les produits gagnants c'est ça là on est pas du tout sur l'intelligence artificielle là on profite juste de l'analyse de Scrapwave donc c'est à dire que là on peut analyser comme ça littéralement toutes les catégories d'al'express dans toutes les tranches de prix dans tous les sens on peut vraiment se faire plaisir on peut mettre aucun filtre et chercher voilà il y a beaucoup beaucoup de produits et là si on arrive sur 49 produits avec nos critères ici à trouver en 9 clics 3 produits gagnants dont un qui est en train de tout exploser visualise ce que tu peux faire quand t'as genre 90 000 produits et puis tous les jours t'en as genre des billets qui arrivent voilà donc ça ça marche pour Aliexpress on l'a également fait pour Amazon c'est le même principe donc pour le coup je vais pas le couvrir en détail et c'est exactement la même chose voilà donc tous les jours t'as des milliers de productions ajoutées et tu peux faire ton choix de catégorie tu peux faire ton choix de prix la note moyenne etc le nombre de vendeurs dessus le rang sur Amazon et de cette manière tu peux trouver des produits qui sont en train de se faire vendre en train de se faire dropshiper sur Amazon aussi et là du coup l'approche est un peu différente c'est-à-dire que tu vas regarder ton concurrent tu vas pas regarder de fournisseur tu vas regarder ton concurrent moi personnellement je vends que des produits Aliexpress donc je préfère utiliser Aliexpress mais il y a des personnes qui préfèrent aussi vendre sur Amazon donc voilà l'objectif pour nous c'est de collecter un maximum de données de toutes les utiliser de toutes les ramasser pour entraîner justement l'intelligence artificielle de Scrapwave à devenir une machine de guerre à trouver des produits gagnants en automatique donc ça je vais t'en parler juste après juste pour terminer sur la marketplace clairement on parlera des prix après etc mais l'accès à tout ça coûte moins d'un euro par jour voilà je marque une petite pause pour que tu prennes la température je pense que je pense que c'est vraiment super honnête et il n'y a aucun moyen de ne pas rentabiliser l'investissement une vente c'est rentabiliser voilà yes et tiens attends je vais te montrer un truc juste avant qu'on passe à l'intelligence artificielle ici sur le tracking donc là c'est une fonctionnalité hop par exemple j'ai envie de traquer ce produit donc là je l'ai ajouté à la liste de tracking et ensuite je vais ici dans mes favoris paf et là j'ai des produits que j'ai déjà mis en favori cette fonctionnalité là elle permet d'avoir l'actualisation des ventes en temps réel donc c'est à dire que là vous trouvez des produits qui vous plaisent vraiment vous vous mettez en favori et à chaque fois qu'il y a une vente à chaque fois qu'il y a un avis quoi que ce soit qui se passe paf c'est mis à jour donc si vous faites des recherches produits un petit peu longues et que vous dites ok ce produit là je veux voir comment est-ce qu'il évolue paf 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 vous en mettez 10, 20, 30 et puis tous les jours vous pouvez checker et voir quel produit est en train vraiment de faire des choses sympas quel produit est justement en train de faire l'inverse donc qui est nul etc hop donc là j'ai ouvert les produits que j'avais dans favori celui-là justement sur les 30 derniers jours il est en train de faire pas mal de ventes on est à 5,5 sur 10 et là on voit jour par jour donc littéralement jour par jour l'évolution des ventes donc là tac tous les jours on voit comment ça évolue et quand ça marche pas on le voit quand ça marche on le voit paf 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 et là on voit que justement sur les 3 derniers jours 4 derniers jours c'est en train de remonter voilà c'est en train de remonter donc ce produit continue de faire des ventes et je l'ai ajouté il y a quasiment un mois donc voilà très intéressant de pouvoir analyser comme ça au jour le jour ce produit là pareil donc c'est un produit qui marche pas qui est considéré comme pas intéressant par l'outil et pourtant on voit que ça monte aussi ça monte aussi mais s'il est considéré comme pas ah bah pourtant pour moi pas intéressant j'ai vu zéro il y a deux donc c'est pas un produit qui est en train de tout cartonner mais la croissance elle est constante la croissance elle est lente moi personnellement je préfère vendre des produits qui sont justement hop sur des créneaux comme ça entre 3 et 5 parce que ça veut dire quoi ça veut dire que le produit il est vraiment en demande mais il est pas encore en train d'exploser voilà ça c'est quand je fais mes recherches moi-même après par contre avec l'intelligence artificielle c'est comme si tu tu prends les codes de triche on va en parler mais voilà là tu fais plus rien tu fais plus rien ça travaille pour toi typiquement ce genre de produit là t'as rien à faire tu fais juste tu fais même une image comme ça tu lances ta publicité et tu risquerais de faire des ventes il y a 17 sur 10 là on peut voir l'évolution au jour le jour des commandes paf là on voit que la croissance elle est stable depuis plusieurs jours donc c'est un produit je pense qui doit rapporter de l'argent tous les jours au moment où on parle rapporte de l'argent en fait à des gens qui soit l'ont lancé ou soit s'apprête à le lancer ou faire de l'argent en tout cas le fournisseur lui se gaffe depuis un paquet de temps quoi dessus ce produit là par exemple il a zéro complet donc il est nul considéré nul comme par l'outil on a même pas de commandes qui sont affichées donc voilà c'est un produit je sais pas trop tout ce que c'est c'est sur l'express en tout cas mais bon lancez pas ce produit il faut se créer de perdre du temps et de l'argent tac bon alors je vais te fermer toutes ces pages là là à chaud est-ce que t'as un truc qui te vient en tête là directement par rapport à ce qu'on a déjà vu avant que je te montre le mode AI bah déjà là c'est déjà bien que enfin juste sans l'intelligence artificielle déjà juste avec Scrapwave que c'est bah je veux dire c'est efficace quoi ça fait déjà gagner grave du temps d'ailleurs bah clairement et tu vois les produits qu'on a trouvé ensemble l'espèce de serpent par exemple qui est en train d'exploser bah c'est pas un produit que tu te dis bon je vais le lancer sur Facebook ou c'est pas un produit que tu vas voir sur Aspire c'est des produits inédits tu vois c'est des produits qui sont pas encore lancés toi tu peux te mettre dessus tu peux te positionner t'es sûr que tu vas faire des ventes parce que le produit en deux mois est en train de se vendre donc ça c'est la grosse puissance du truc et là on est même pas encore sur le mode d'intelligence artificielle bon on attaque avec le mode AI je vais te montrer là le premier mode parce qu'il y a un deuxième mode qui est en développement j'en parlerai peut-être juste après ce premier mode là en fait on demande à l'intelligence artificielle Wave du coup de nous trouver les produits les plus explosifs sur les 30 derniers jours de chacune des catégories de toutes les marketplaces qu'on a en fait voilà donc quand je disais c'est automatique là c'est vraiment automatique il n'y a rien à faire je prends une catégorie animaux par exemple tout à l'heure c'est un animaux le serpent il n'est même pas je vais le montrer rapidement je n'ai pas envie de spoiler tous les produits on le retrouve là il est tout en bas c'est-à-dire que le produit qu'on a vu tout à l'heure qui était en train de tout exposer il est tout en bas de la page des meilleurs produits sur les 30 derniers jours donc voilà et ça on l'a fait en un clic d'ailleurs je me rappelle qu'hier c'était pas ces deux produits là qui étaient ici entre le moment où on a fait la vidéo donc hier et aujourd'hui les produits ont changé donc c'est-à-dire que voilà en temps réel vous avez vraiment les plus gros winners de la marketplace alors je vais te montrer rapidement ici pour que tu comprennes à quel genre de chiffre on a à faire donc ce produit là qui est connu moi j'ai fait déjà plusieurs dizaines de milliers d'euros il y a quelques années dessus voilà on est sur du 91 de score sur 10 donc là c'est-à-dire qu'en gros il a rempli le compteur 9 fois de 0 à 10 voilà donc je pense que c'est assez éloquent on voit les ventes paf comme ça c'est une vraie croissance c'est-à-dire que là le fournisseur il est en train de se gazer et les gens qui vendent ce produit sont en train de se gazer là cette espèce de produit bizarre pour char on est sur du 72 sur 10 voilà donc là il n'y a même pas besoin de faire de recherche de produit Wave travaille pour vous littéralement on voit les commandes boum ça ne plaisante pas ça ne plaisante vraiment pas genre là en 10 jours il y a eu 1000 commandes qui se sont faites c'est exactement là ce qu'il est en train de se dire c'est qu'en 10 jours il y a eu quasiment 1000 commandes qui se sont passées voilà ce produit c'est un produit qui est en train d'exploser vous pouvez le regarder sur AliExpress on peut cliquer ici sur voir le produit on peut le voir sur AliExpress on peut analyser le fournisseur analyser un petit peu tout ça c'est vraiment un produit un produit typique en plus et qui est en train de qui est en train de cartonner sur la plateforme là on voit les commandes tous les avis il y a un tas de photos clients en fait il y a tout pour lancer le produit le produit il est prêt à être lancé ce produit là qu'on n'avait pas vu hier paf 50 sur 10 il a rempli 5 fois le compteur voilà donc là tu peux analyser toutes les statistiques c'est pareil c'est vraiment tout le temps la même chose on voit que ça a explosé tu vois justement il y a eu une explosion qui s'est faite vraiment sur les derniers jours et pourtant il était calme ici donc ça c'est un produit je pense qui est en train de faire un énorme boom il y a peut-être plusieurs gens qui le vendent en France je ne suis pas sûr de l'avoir vu ça serait peut-être un coup à faire là-dessus voilà je ne vais pas montrer tous les produits parce que sinon on ne va pas on ne va pas faire la vidéo on va parler de celui-là 50 c'est tout le temps la même chose celui-là 50 donc tous ces produits là en fait ce sont des produits qui rapportent de l'argent et vous n'avez rien à faire juste à faire un clic et vous les trouver par exemple ici je te montre juste avant qu'on passe à la suite je te montre la catégorie des vêtements pour femmes voilà donc là par exemple ce vêtement pour femmes là paf je te l'ouvre et je vais t'ouvrir ce t-shirt là je peux en montrer plus je ne vais pas trop spoiler cette espèce de hoodie à quel moment tu te dis il fait 34 sur 10 à quel moment tu te dis ce produit là il est en train de cartonner sur l'espace voilà alors c'est un truc bizarre bleu paf c'est tous les jours que ça vend quoi tous les jours et ça c'est des produits en plus qui ne sont pas sur Adspy parce que c'est des trucs inédits c'est ça tous les produits que tu veux en fait tu vas voir dans la marketplace tu vas avoir des produits que tu peux trouver sur Adspy et tout mais la grosse force de l'outil c'est que là c'est tout à l'express qui est analysé tu vois c'est pas juste qu'est-ce que les concurrents lancent qu'est-ce qu'ils font comme pub etc parce que tu ne sais jamais en vrai ce qui marche ou pas quand tu fais ça là l'idée c'est que tu arrives sur des produits qu'il n'y a personne il n'y a aucune personne qui est en train de soupçonner que ce produit marche en fait et là tu arrives et tu fracasses le marché tu lances ce truc là là aujourd'hui sur Adspy tu ne trouves pas ce produit sur le marché français il n'existe pas et toi tu prends tu lances ce produit avec une bête image comme ça et à moins que tu fasses des ventes pareil cette espèce de t-shirt bizarre là 27 sur 10 à quel moment tu te dis ce t-shirt bizarre là qui coûte 2 dollars 2 dollars que toi tu peux revendre facilement genre 25 euros à quel moment tu te dis il est en train de cartonner depuis le 8 février ça explose en fait voilà et là c'est pareil pour toutes les catégories donc tu peux aller vraiment t'amuser même dans l'électronique ou j'en sais rien tu vois dans la sécurité bref tu peux aller vraiment dans le petit bizarre aussi tu as toutes les catégories toutes les catégories d'électronique qui sont analysées c'est vraiment sympa voilà là je pense que tu commences à comprendre un petit peu la puissance de l'outil et on est juste sur le premier mode là c'est la première version le premier mode de l'intelligence artificielle le deuxième mode qui arrive on va pouvoir demander à l'outil ensuite de faire des recherches produits automatisés pour toi basés sur certains critères et deuxièmement qui va pouvoir te trouver aussi basé sur les plus gros winners des produits potentiellement winners qui ne sont pas encore en train d'exploser mais que lui juge ce qu'il va exploser voilà donc en fait l'objectif c'est de t'apporter d'apporter à l'utilisateur un outil qui te permet de gagner de l'argent et d'arrêter de te demander est-ce que ce produit là il va gagner ou pas d'arrêter de recopier ton concurrent et de toujours perdre de l'argent d'être toujours en train de repart et de devenir justement la personne qui lance la tendance en te basant sur des vrais data voilà et ça marche aussi bien que tu sois débutant complet intermédiaire avancé nous on l'utilise je pense qu'on n'est plus débutant aujourd'hui et mes équipes l'utilisent pour faire la charge produit je pense que tu as vu la vitesse à laquelle on va là on est en train de parler je présente que tu es en même temps si tu es focus en 5 minutes tu trouves une dizaine de produits quoi en général pour trouver une dizaine de produits gagnants tu prends combien de temps quand c'est au flair tout seul on s'estime heureux quand on trouve quand on utilise les adspy etc quand on trouve 3 bons produits qui ont l'air vraiment solides en 1h parce qu'on sait que sur 3 produits lancés on en a 1 qui est gagnant en général donc là le rapport il est juste énorme en 10 minutes tu peux trouver 5, 6, 7, 8 produits si tu es vraiment rapide tu peux trouver 10 produits très facilement qui sont en train de vendre et que c'est basé sur la data donc même si tu n'es pas bon même si tu n'as pas le flair tu vois les ventes tu vois les ventes tu vois les avis tu peux checker tout en un coup d'oeil et puis si vraiment tu n'as même pas envie de te prendre la tête tu prends hop mode AI donc là c'est pour le plan le plus avancé le plus premium ça travaille pour toi donc voilà tu peux lancer n'importe quel produit ici tu vas faire de l'argent après ça dépend du marketing que tu fais mais tous ces produits là vendent voilà c'est ça après il faut que les gars ils fassent leurs vidéos il faut qu'ils s'organisent derrière pour faire le marketing yes après tu peux retrouver sur AliExpress il y a déjà du contenu sur plein de produits que tu vois ici il y a déjà des vidéos qui sont faites par le fournisseur tu peux faire du montage comme n'importe quel produit etc mais tu gagnes énormément de temps et surtout tu gagnes la certitude de lancer que des produits qui marchent et des produits qui sont inédits qui ne sont pas encore lancés par ton voisin qui fait du dropshipping et qui a pris la même formation de toi ou je ne sais quoi ouais donc du coup en fait les premiers là qui vont arriver déjà ceux qui regardent la vidéo ils ont déjà certains produits qu'on leur a donné cadeau déjà et puis les premiers qui vont prendre le logiciel il y en a beaucoup qui vont lancer la tendance en fait finalement bah oui mais le truc c'est qu'en fait comme il y a 2000 à peu près produits tous les jours qui sont ajoutés on n'a pas 2000 nouveaux utilisateurs tous les jours clairement c'est infini il n'y a pas de saturation il n'y a pas un moment où tu vas te dire bon bah tous les produits qui sont en train de marcher sur Aliexpress sur Amazon ou quoi ils fonctionnent tous les produits sont pris je ne peux plus les lancer etc non parce que tous les jours il y en a des nouveaux tous les jours on analyse d'autres et il y a d'autres modes qui vont arriver en plus etc le truc c'est que si tu es sérieux deux minutes que tu dis vas-y je fonce sur Snapwave et je m'abonne et je vais rentabiliser l'investissement le plan le plan que je t'ai montré tout à l'heure avec juste la marketplace l'analyse des datas etc moins d'un euro par jour ça te coûte c'est-à-dire qu'en une vente tu le rentabilises c'est un investissement qui est super super rentable c'est vraiment super rentable et le plan dont je te parle avec la full AI donc là ce qu'on a vu qui te permet ça fait tes recherches produits pour toi tu t'es assuré de lancer des produits qui explosent on parle d'un expresso tous les jours donc en deux ventes trois ventes maximum c'est remboursé voilà le rapport investissement résultat obtenu il est juste démesuré qu'est-ce que tu en penses de ton côté moi je pense que c'est du lourd je pense que c'est du lourd tu peux nous montrer du coup les tarifications yes ce que je vais faire directement si je vais te montrer est-ce que tu vois mon écran ouais si je vois voilà je vais te montrer je vous montre ce qui se passe quand vous cliquez sur le lien dans la description vers Tapway donc c'est le site donc là vous pouvez voir un petit peu comment ça se présente là vous cliquez sur démarrer donc une fois que vous avez cliqué sur démarrer ça va vous ouvrir ici cette page d'inscription donc vous créez votre compte très simple prénom, email, mot de passe vous cliquez sur la case j'ai lu et j'accepte les CGV et créez mon compte aussi simple que ça une fois que vous avez créé votre compte vous arrivez sur cette page et donc là sur cette page ça c'est la version gratuite donc je ne sais pas si tu te rappelles tout à l'heure j'étais sur la version premium et j'ai montré la page gratuite donc là c'est quand vous créez votre compte j'ai aucune carte qui est mise sur ce compte là vous avez accès à tous ces produits là qu'on vous offre la seule chose c'est qu'il y a une limitation au niveau des datas que vous obtenez donc voilà par exemple là sur un compte gratuit on voit toujours l'indicateur de performance de vente etc par contre au niveau des datas on a moins de data il y a certains produits qui sont actualisés tous les trois jours etc voilà mais c'est gratuit c'est 100% gratuit à vie donc si ensuite vous souhaitez profiter de la marketplace ou du mois d'AI c'est très simple et vous cliquez vous cliquez ici sur Unlock Pro Now donc là vous cliquez sur ce bouton et vous arrivez ici sur le plan et les pricing donc vous avez deux plans le starter et le full animode donc là clairement 29 euros par mois moins d'un euro par jour et 79 euros par mois le prix de un expresso par jour et je ne parle pas d'un expresso à Paris parce que là sinon on ne serait plus sur les mêmes tarifs donc en fait avec ces deux fonctions là ces deux tarifs là il y en a pour tout le monde voilà il y en a pour tout le monde il y en a pour celui qui n'a pas envie de débourser 79 euros et qui a envie juste de faire le manuel et il y en a pour ceux qui veulent juste gagner du temps et avoir les meilleurs produits les plus gros winners avoir toutes les stats sur tous les produits il y a des gros avantages et ça je pense que dans tous les cas peu importe le pricing ça reste ultra ultra rentable voilà pour ceux qui souhaitent aussi passer pour économiser encore plus d'argent vous avez le mode annuel donc là on passe à 23 euros par mois 63 euros par mois payant une fois comme ça vous n'avez pas la prise de tête d'un abonnement mensuel et vous avez dans tous les cas toutes les mises à jour toutes les nouveautés tout ça c'est inclus bien sûr il n'y a aucun trait supplémentaire et c'est disponible juste là dans votre pricing page quoi et du coup tu as un petit cadeau pour mes abonnés pour les gens qui me suivent alors ça on en a parlé donc ce qui va se passer là quand vous souhaitez si vous passez par le lien de Jonathan vous faites partie de la communauté de Jonathan et que vous souhaitez démarrer directement avec Scrapweb ne va pas vous prendre la tête et commencer à faire du cash on a débloqué une petite surprise pour vous donc là c'est valable que par le lien sous la vidéo vous cliquez sur le plan qui vous convient peu importe starter ou full high mode je vais prendre le starter pour la simplicité et une fois que vous arrivez au checkout ici il vous suffira d'ajouter un code promotionnel là vous cliquez sur ajouter un code promotionnel et vous allez pouvoir rentrer le code qu'on fournira en description pour obtenir 20% de réduction directement à vie voilà donc ce sera appliqué sur votre abonnement et vous allez pouvoir encaisser un maximum grâce au produit que vous trouvez surtout économiser en plus parce que vous passez par le lien de Jonathan et vous faites partie de la communauté de Jonathan Deco bon bah super c'est énorme ce que t'as fait là t'as réglé un problème parce que trouver des produits gagnants grâce à l'intelligence artificielle c'est bien jeu quoi il te manquera plus qu'à leur faire leur marketing automatiquement et qu'est-ce qu'il manque après ? c'est le produit gagnant faire leur marketing automatiquement et la boutique automatiquement ? bah après on vient chez eux on filtra pour eux quoi c'est pas faux non mais là déjà je pense que c'est plutôt sympa le lien ouais c'est clair non mais c'est sûr ça va déjà faciliter la vie à beaucoup déjà les expérimentés ils vont tout de suite voir que c'est réel parce qu'ils savent reconnaître un peu les produits gagnants et puis pour les débutants bah les gars là vous êtes bien entre super thème tiens d'ailleurs je vais remettre le lien aussi de super thème vous prenez votre boutique Shopify vous mettez le super thème et d'ailleurs vous avez les produits gagnants je pense que vous êtes bien bah voilà les gars je sais pas quoi dire en fait ok bah merci c'est bien voilà et c'est un entrepreneur les gars il est parti de zéro tu vois pour quand même ouais il est parti de zéro c'est pour ça que les gars c'est important de passer à l'action parce que vous savez pas où est-ce que ça peut vous mener là un entrepreneur cherche à résoudre des problèmes au début tu calcules pas trop mais au moins quand t'es dans le le process de te lancer dans un business en ligne n'importe quoi bah tu fais des choses t'avances t'avances et puis après tu peux commencer à avoir d'autres problèmes que t'as rencontré ou que tu peux apporter une solution et puis après voilà tu peux avoir fait parce que ça ça pour moi c'est un potentiel de ouf ça a clairement un potentiel de ouf et là c'est ce que je t'ai pas dit dans l'échange c'est que ça on l'a lancé il y a 30 jours tu vois donc là c'est en 30 jours de durée de vie donc visualise si on rajoute 30 jours 60 jours 180 jours où est-ce qu'on va aller quelles données on va avoir comment est-ce que ouais il va être ultra entraîné voilà c'est juste c'est juste énorme ça c'est la version les prémices de la prémice qu'on voit ensemble et ça marche déjà très très fort c'est à dire que c'est difficile de parentaliser le truc si tu l'utilises ok ok bah écoute Axel je pense qu'on a fait le tour à moins que tu voulais rajouter encore autre chose mais je pense qu'on a tout dit les gars je pense que c'est bon je pense qu'on est bon dans tous les cas créez votre compte gratuit c'est gratuit et puis après pour ceux qui souhaitent utiliser l'outil au plein potentiel bah là vous avez une super belle réduction uniquement par le lien de Jonathan et c'est parce que vous faites partie de sa communauté donc profitez-en moi j'avais pas ça quand j'ai démarré quoi j'avais pas ça quand j'ai démarré c'est sûr bah oui donc déjà les gars vous pouvez déjà prendre la version gratuite faire vos premières centaines d'euros avec les premiers produits peut-être même plus bah voilà je sais pas quoi dire donc super super Axel bah merci merci pour le taf merci pour les travaux merci à toi merci pour l'invitation et puis j'espère que on va voir un paquet de nouveaux utilisateurs contents qui vont faire un maximum de cash ça nous fera plaisir c'est clair et j'espère que cette vidéo sera enregistrée cette fois-ci hein ah elle est pas enregistrée là on la refait pas enfin on fait un sms ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre j'aime si jamais tu l'avais pas encore mis parce que tu doutais et maintenant tu sais que c'est la vérité j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé bah t'as tout en description ok donc les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et à nous je serai ton camp et on reste déterminés et on reste déterminés on reste déterminés Sous-titrage ST' 501